Hey stop, tu roules sur le boulevard BD ? Cet album est fait pour toi. La commode au tiroir de couleurs, d'après le roman d'Olivier Ruiz. Maintenant qu'à Buela, la grand-mère de la famille, un espagnol, a rejoint ses ancêtres, voici venu le temps des secrets. Ses secrets, l'histoire de sa vie, elle les rangeait dans une commode au tiroir de couleurs. Au travers de lettres et d'objets, sa petite fille découvre l'histoire de sa famille. Des photos, une médaille de baptême. Et le voyage dans le temps peut commencer. Pour fuir la guerre civile espagnole, un couple envoie ses enfants en train chez leurs grands-parents en Arbonne. Rita a 10 ans, Léonore 16 et Carmen 6. Ce jour-là, les enfants ont embrassé leurs parents pour la dernière fois. Elles font partie de la rétirade, l'exode vers la France de 400 000 républicains espagnols. Entre travaux de couture et menu l'art sain, Rita va grandir et commencer sa vie. Tenter de tout oublier et de redémarrer à zéro. Puis c'est Toulouse et l'amour avant d'être rattrapé par le passé. Le roman d'Olivier Ruiz est adapté en bande dessinée. Sensible, émouvant, poignant même parfois, l'autrice écrit en nouveau une vie de Maupassant. Ici, Jeanne est remplacée par Rita. Le sud de la France et l'Espagne remplacent la Normandie. La famille, les hommes, les enfants sont les trois piliers qu'ont en commun ces deux femmes que près d'un siècle séparent. Sans vouloir rivaliser avec le style littéraire exceptionnel d'un Maupassant au sommet de son art, et dans le fond et dans la forme, dans son roman, Olivier Ruiz parvient à retranscrire une émotion similaire. Ruiz revendique dans la postface le côté fictionnel du récit. Malgré l'absence d'éléments sur son histoire familiale, elle comble les vides dans un devoir de mémoire et rend hommage aux femmes. C'est cette émotion que traduisent Animage Winnock et Amélie Koss, mêlant leur graphisme dans cette adaptation par la scénariste Véronique Risseau. On y retrouve toute l'essence du récit. Il est juste parfois dommage que le média BD ne soit pas utilisé à plein. On est parfois souvent plus proche du livre illustré. C'est plus respectueux pour l'œuvre originelle, mais moins originale pour la bande dessinée. Il est vrai que la forme épistolaire est difficilement traduisible sur ce point. Peut-être aurait-on été trop éloigné du but recherché. Il n'en reste pas moins que l'histoire prend aux tripes et il est impossible de ne pas avoir une petite larme au coin de l'œil. La commode au tiroir de couleur montre le poids de la grande histoire dans celle d'une famille. La commode au tiroir de couleur donne envie de s'en construire une. La commode au tiroir de couleur, par Grissot, Winok et Kos, d'après le roman d'Olivier Ruiz, est parue aux éditions Bambou dans la collection Grand Angle. Boulevard BD, c'est un podcast audio et une chaîne YouTube. Merci de liker, de partager et de vous abonner. A très bientôt sur Boulevard BD, ciao !